Cauchemar en cuisine, effectivement, alors ce n'est pas que mon travail aussi. Moi j'interviens effectivement directement, mais il y a aussi un travail d'équipe derrière. Il y a ceux qui refont les restaurants, ceux qui refont la cuisine. Il y a aussi une équipe d'expertise, et ça c'est important de le savoir, tout le monde ne le sait pas, qui suit les restaurateurs pendant six mois après. Vous ne les laissez pas tomber quoi ? Non, non, ça va au-delà d'un programme télévisé, Cauchemar en cuisine. Et vous, vous essayez de les appeler deux fois par an aussi ? Moi je les appelle systématiquement avant la diffusion, voir dans quel état d'esprit ils sont, et après aussi, pour voir comment ils ont apprécié la diffusion. Et puis, il y a tout un tas de conseils derrière. Je suis au courant généralement de leur situation à travers, justement, Rivalis, qui les suit. Donc je n'ai rien suivi derrière. Vous dites qu'il y a 70% de psychologiques ? Oui, complètement. Oui, c'est vrai que ce sont des situations qui sont très compliquées à chaque fois, des histoires différentes, parce que les gens sont différents, mais il y a toujours une part de psychologie qui est extrêmement importante dans Cauchemar en cuisine. Et pourtant, je ne suis pas psychologue. Ah bah non, ça c'est clair, on a vu.